la loi de Dieu est intinuable et aussi est perpétuelle. En sorte que ces trois piliers, la loi, la grâce et la foi font le Père. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Dr Michel, comment a été votre semaine? Plutôt bien, avec une petite chirurgie. Je pense que les amis ne vont pas ressentir l'impact de la chirurgie sur notre discussion aujourd'hui. Mais sinon, tout se remet en place, ça va bien. La loi sur la loi de Dieu. Comment a été ta semaine? Ma semaine est bien, a été bien, mais fatigante. J'ai pris une semaine, disons huit jours de congé, mais à cause des activités, je me sens maintenant trop fatigué. Et j'imagine que je vais demander encore une autre semaine pour me récupérer. Voilà, un changement d'activité. Oui, oui, mais gloire à Dieu, nous sommes bien. Nous avons de la famille, comme je l'avais dit la semaine passée. Nous sommes très contents de les avoir ici avec nous. Fort et là-bas. Oui. Nous profitons de l'occasion pour saluer, Dr Michel, nos amis de partout qui nous écrivent chaque semaine pour faire des commentaires et aussi poser des questions. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, l'adresse est la suivante, info arrobas le foyer chrétien, pour envoyer vos commentaires et vos questions. Avant de commencer la leçon de cette semaine, qui a un titre très intéressant, Priorité à la promesse, mais dans un autre questionnaire ou dans une autre brochure, j'ai trouvé le titre un peu différent, Priorité à la promesse. Ici, on a Priorité à la promesse, mais l'autre, c'est Priorité à la promesse. C'est ça. Problème de traduction. C'est ça. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, avec les questions et ensuite un commentaire sur la leçon, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière ? Avec plaisir. Prions ensemble. Père que le puissant, nous voici devant nous ensemble, encore une fois, en s'adresseant. Nous ouvrons notre cœur à toi, autour de cette table et derrière cette caméra. Et nous ouvrons la porte du cœur de chacun de nos amis, d'un qui nous écoute. Nous ouvrons la porte de leur foyer à toi. Et nous t'invitons à venir vivre ta vie de victoire. Nous avons besoin de toi, Père, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Guide-nous sur le chemin hors de Babylone, après nous avoir rêvé de ta vérité. Baptise-nous encore une fois aujourd'hui de ton esprit. Guéris nos corps. Guéris nos âmes. Et Père, glorifie-toi en accomplissant toutes tes œuvres. Nos frères et nos sœurs qui sont malades, que nous élevons constamment devant toi, nous les recommandons à toi encore une fois. Notre frère Raoul, examen à Montréal. La famille Exatus, notre frère Laura, et tous les autres frères et sœurs, nous te prions d'intervenir dans leur vie et de te glorifier dans leurs circonstances particulières. Aide-nous à comprendre ta parole. Califie-nous par ton esprit, notre priant. Au nom du Messie. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau, chers amis, à l'étude de la parole de Dieu sur le toit www.lefoyechrétien.com. Cette semaine sera leçon 6, Priorité à la promesse ou Priorité de la promesse. Nous voulons profiter de l'occasion pour saluer quelques amis que nous n'avions pas salués depuis quelques semaines, quelques mois, sur tout Radio Paradis de la Floride, ceux qui nous écoutent sur cette station de radio Internet. Nous saluons le propriétaire et le directeur de la radio, Wilto Saint-Hilaire, et tous les membres du staff de cette station de radio. Docteur Michel, nous avons reçu des questions et des commentaires de nos amis, des habitués de foyer chrétien. Nous voulons parler de James Exatius. C'est la première question. Il a dit « Merci pour la révision. » Il y a toujours une discussion concernant la circoncision. Est-ce que vous pouvez, disons, expliquer en large lesquelles des lois cérémonielles, qui n'avaient pas été accomplies parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que la circoncision était abolie. Comment expliquer cela? Je ne suis pas à courant de cette émission. Et en fait, ce que je devrais dire en clair, à nouveau, puisque le frère, on le demande d'expliquer en large, aucune loi n'a été abolie, y compris les lois sacrificielles. Rien n'a été aboli. Pourquoi? Le Messie lui-même va dire dans Matthieu chapitre 5, verset 17, verset 18, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Il a reposé les deux verbes. C'est-à-dire, il y a une opposition entre abolition et accomplissement. Alors là, nous devons comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accomplir alors? Dans un premier essai, la compréhension, l'explication, c'est de voir que les lois cérémonielles trouvent leur... Elles sont synthétisées, résumées dans l'acte, dans le sacrifice du Messie. Par exemple, je pêche aujourd'hui, j'ai toujours besoin de sacrifier un agneau. C'est toujours là. Sauf que je n'ai pas besoin de faire ça parce qu'il y a un agneau parfait, plus digne, plus parfait, qui a été sacrifié. Je n'ai pas besoin d'aller faire ce sacrifice. Tout ce que je dois faire, c'est de prier. Mais la loi qui demande cette cérémonie est toujours là. La loi qui demande l'effusion du sang pour le pardon du pécheur est toujours là. La cérémonie de sacrifice, elle-même, est toujours là. Sauf que le Messie l'a fait une fois. C'est ce que le livre, l'Épître aux Hébreux nous dit, très haut et très fort, très clair. C'est-à-dire que les lois sont, trouvent leur réalisation dans le Messie. Tous les rituels de purification, de sanctification trouvent leur synthèse dans l'histoire du Messie. Ce n'est pas abonné, c'est accompli. Mais est-ce que, pour comprendre ça de façon plus simple, vous dites que la loi est encore là. Si elle est encore là, pourquoi nous ne le faisons pas? Pas nous le faisons pas, nous le faisons. Comment nous le faisons? Je n'ai pas besoin d'aller acheter au marché maintenant un agneau et trouver un grand prêtre, trouver un hôtel. Pour suivre étape par étape le rituel sacrificiel, aller dans le Dieu Saint, offrir cet animal, l'égorger moi-même. Le Messie a suivi ce chemin, ce rituel cérémonial. Il l'a suivi. En sorte que, moi tous, mon travail est simplifié. Ce que je dois faire d'un cœur sincère, c'est d'être dans ma chambre, de me jeter à genoux. Et par ce geste, je suis tout ce chemin-là. Donc, le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous avons passé tellement longtemps, comme Martine le disait tout à l'heure, nous avons passé tellement longtemps à ne pas voir la solennité, la gravité de nos fautes, la solennité du sacrifice du Messie, que nous nous jetons dans des discussions inutiles plutôt que de voir la gravité de la faute, le Messie qui est sacrifié en notre présence. Nous, qui sommes en train de sacrifier ce Messie-là pour nos péchés, nous ne voyons plus cette solennité. Cette solennité, c'est ça le problème. Mais en fait, la loi n'est pas abolie. Ça s'intéresse en accomplissement de la Messie, encore une fois. Un jour, j'avais dit que si on devrait sacrifier encore aujourd'hui, peut-être qu'on pécherait moins. Puisque ça demanderait de l'argent pour aller acheter l'agneau, pour acheter l'oiseau. Maintenant, puisqu'on ne voit pas cette solennité dont vous avez parlé, c'est fini. On peut se mettre à genoux ou bien dans un coin, on demande pardon. On retourne vers ce qu'on avait voulu. Voilà, tout à fait juste. On a tout banalisé. « Bonsoir, je suis Wesley Ferrier, Adventiste dès ma naissance. Je crois en Dieu, je sais qu'il est le Tout-Puissant. La deçon de la semaine dernière m'a fait beaucoup réfléchir. Premièrement, est-ce un péché si je ne crois pas en ces écrits de cette dame, Hélène G. White ? J'ai la foi en Dieu et je lis la Bible et je prie mon Dieu. Car on dit souvent, être Adventiste, c'est de croire en ces écrits. Deuxièmement, pouvez-vous m'expliquer ces deux versets, 1 Samuel 18, 1 à 4 et 2 Samuel 1, 26 ? C'est très troublant ce verset. Merci. Bon, ce que je dirais à Wesley, c'est que la question est postée sur YouTube. Ouais. Bon, on y réagit, mais la plupart du temps... Bon, laisse-moi être très simple, c'est que le site de la Conférence générale que tout le monde peut consulter en français ne contient pas une telle prescription. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que la Bible est très claire. Il y a une seule source de foi et de salut, c'est le Dieu lui-même. Alors, je lui donne le texte d'Ésaïe 43-11, Somme 3-8, Ésaïe 42-8, parmi de nombreux textes que j'aurais pu lui donner. Il y a un texte, Acte chapitre 4 verset 12, qui dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Hébreu chapitre 9, 26, il y a des textes et des textes et des textes qui nous disent très clairement qu'on croit en Dieu et on est sauvés. Il est la seule source de salut. Deuxièmement, pour les textes de 1 Samuel 18 verset 1 à 4 et 2 Samuel 1 verset 26, David est en train d'exprimer sa surprise face à la profondeur de l'amitié et de la fraternalité de Jonathan. Alors que le père de Jonathan Saül voulait tout simplement le faire tuer, cet homme s'est attaché à lui plus qu'un frère. C'est comme Salomon va le dire plus tard, le fils de David. Il va dire qu'il y a des amitiés plus attachées. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a des amitiés beaucoup plus attachées qu'un frère. En sorte que l'amitié que Jonathan a exprimée à l'égard de Saül, on le retrouve, ce genre d'expression-là, seulement dans la relation homme et femme. Et il a dit, regarde, il m'a prouvé une amitié aussi profonde et sincère que l'amour, bien, que l'attachement qu'une épouse aurait pu exprimer pour un homme. C'est ce que David est en train de dire, mais il ne faut pas étirer ce texte et voir autre chose là-dedans. Mais il y a lieu de voir autre chose aussi, si on lit avec un esprit. Oui, les gens peuvent justifier n'importe quoi dans cette Bible-là. Et deuxième, troisième question, je crois que c'est de Axel, Axel de la Guyane. Bonjour, j'ai deux questions qui me tiennent à cœur, s'il vous plaît. Dans l'acte 16, 3, Paul, qui prêche le salut aux incirconcis, va circoncire Timothée à cause des Juifs qui étaient dans la région. N'est-ce pas là un geste aussi hypocrite que celui de Pierre, à table avec les incirconcis? Pourquoi il le circoncie alors qu'il prêche en même temps que ce n'est plus la peine? Alors, je ne veux pas accuser Paul d'hypocrite pour être en ligne par rapport à notre position sur l'Épître Ouganat. Nous savons que bien des choses qui sont dites dans cette Épître Ouganat n'ont pas été dites par Paul. Sinon, il y aurait eu, comme si l'avrement dit, ça aurait été un cas de contradiction flagrante. Paul n'aurait pas pu sortir et lancer les insultes qu'il a lancées au chapitre 3 de Galate. Il contrôlait les Israélites qui venaient prêcher l'importance de se faire circonciants pour se jouer à la nation. On parle de la priorité de la promesse, on va y arriver, à cette nation spirituelle. Et en même temps, Paul dit, oh, mais il y a des gens, il y a des juges dans cette région-là qui ne vont pas t'accepter si tu ne te fais pas ces conseils. Alors, c'est un cas flagrant de contradiction. Ce qui nous dit, premièrement, Paul n'a pas dit, effectivement, ce discours enflammé dont on a parlé la semaine passée, n'est pas de Paul dans l'Épître Ouganat. Ou bien, il n'a pas dit à Timothée de se faire circonciants, ça aurait été incompatible. Donc, c'est le cas flagrant quand nous disons qu'il y a des traces de modification dans cette version de l'Écriture. Il y en a. Ça, c'est un exemple qu'Axel a soulevé. Voilà. Alors, si on ne lit pas avec cet esprit ouvert, on ne pourra pas trouver ces petites contradictions. Ça me fait mal pour nos frères qui refusent d'aller regarder la page de l'histoire, même quand on fait le travail pour eux qui n'apprécient pas. Mais il y a une actuelle majorité apprécie, je dois le dire, nos accourages à le faire. Alors, si on ne cherche pas à gratter et à aller au-delà, on va avaler la chose de son contraire. Oui, oui. Et l'autre question de Axel, de grâce à cette question, me tient à cœur pour revenir à la foi dans l'Ancien Testament. J'aimerais savoir quelle était la conception exacte du peuple hébreu sur la divinité. Savait-il clairement que Dieu avait un fils littéralement engendré, Yerushua ? Et savait-il que c'est lui, c'est celui-ci qui devrait être le Messie annoncé ? Alors, la conception exacte du peuple hébreu, c'est que le peuple savait qu'il y avait un Dieu suprême, créateur. Mais le peuple de l'Ancien Testament, comme c'est notre cas aujourd'hui, quand nous sommes plongés dans les activités du quotidien, dans les préoccupations du quotidien, nous nous détachons de notre Dieu et nous suivons la vague. Et nous nous retrouvons à vivre un mode de vie qui est contraire au mode de vie que le Dieu du puissant nous a prescrit. Et ce Dieu tout-puissant est assez bon pour appeler son peuple hors de sa situation de transgression. C'est ce qu'on voit. Un Dieu qui est toujours à la recherche de son peuple. Mais le peuple, en tant qu'elle savait que ce Dieu existe, mais avait du mal à résister aux vagues des fidélités ou bien de transgression. Sa conception est claire. Maintenant, en ce qui concerne Yahshua, le Messie, le peuple aussi s'attendait à un Messie qui devait venir. Et surtout, vers la fin, à partir des années, à partir du 4e siècle avant l'Empérieure, quand les païens vont envahir l'Afrique, n'est-ce pas, on s'attendait à ce Messie, on dit, mais où est le Messie qui a été promis pour venir nous délivrer d'abord des païens et des grecs ? Et encore une fois, j'ai vu nos frères lire les livres des Maccabées pour voir ce que les grecs ont fait en Afrique, une partie de ce que les grecs ont fait en Afrique. Et les Romains ont caché les méfaits qu'ils ont causés. Et ensuite, les Romains vont venir, le Messie était attendu. Maintenant, il y avait deux conceptions, au moins, dans l'ancien instrument, sur le profil de ce Messie-là. Il y en a qui attendaient quelqu'un qui devait descendre de la lignée de David, qui devait venir la guérir royale, népresse, et venir libérer le peuple comme David l'avait fait. Et il y en a aussi qui, selon la prophétie des Haïts, attendaient un Messie serviteur, qui devait venir dans des conditions humbles et libérer son peuple. Mais jamais, je pense, d'après ce que nous avons lu, on a vu que le peuple avait une conception très, très claire par rapport à son incarnation. Je ne pense pas que ça existait de façon très, très claire. On savait qu'il devait venir de David. J'ai plus d'une centaine de textes pour le prouver. Il y en a qui font le travail, qui ont fait le travail avant moi, le Messie dans l'ancien testament, l'acteur du Messie dans l'ancien testament, mais ils n'ont pas eu cette conception qu'elle allait venir de la façon dont il est venu à réaliser l'œuvre. La discussion peut continuer. Si Axel n'est pas satisfait avec cette réponse, on peut toujours... C'est le fait qu'il interagit avec nous, on continuera. Et je lui dis merci encore pour sa question. Il y a aussi un autre chœur, Merci des Joies, qui a écrit cette semaine, en posant cette question. Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont morts sans être circoncis ? Je ne sais pas. Je préfère laisser ça à la prévue. C'est une décision du Dieu très haut. Nous savons tellement, il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui ont été entraînés à croire des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais ce que le Dieu supprime va faire, je ne sais pas. Je préfère ne pas me prononcer pour le moment là-dessus. Alors, je pense que certaines personnes confondent la circoncision avec le salut. Parce que ce n'est pas un sujet de salut là. On va en discuter. C'est une loi, comme les autres lois. Qu'arrient-il à ceux qui meurent dans l'observation de la loi de Dieu ? Ce n'est pas juste la circoncision, mais c'est la loi. Oui, c'est la loi. Moi, j'ai fait circoncire, d'après la soeur, merci des joies, elle a fait circoncire ces deux garçons pour raisons d'hygiène. Mais son mari était vraiment mécontent, car elle avait pris l'initiative seule. Il ne croyait pas à cela, disons son mari. Que pensez-vous des inconvératifs qui le font pour leurs enfants ? Sur quelle base ils le font ? Ils le font, il y en a qui évoquent des questions d'hygiène, parce que le spirituel est rejeté, tout simplement. On perd, comme on l'a dit tout à l'heure, on perd le vu dans nos perspectives spirituelles. Mais non, est-ce qu'il y a une récompense parce qu'ils le font sans le savoir, ou ils le font de façon aléatoire ? Je ne sais pas, c'est le Dieu suprême qui va se prononcer. Je refuse de me prononcer sur le salut ou pas. Je préfère regarder ce que Dieu nous demande de faire ensemble. Et puis, il y a certaines choses que nous devons aussi comprendre. Quand nous faisons des recherches, nous voyons qu'on essaie de faire disparaître le peuple de Dieu ici-bas. Si je peux m'exprimer ainsi. On essaie d'effacer ce peuple dans l'histoire. Pour effacer ce peuple, il faut banaliser certaines choses qui ont été prescrites aussi au peuple. Si on le fait maintenant à l'hôpital, on fait, bon, c'est quelque chose qu'on fait. Mais ça a été prescrit dans la Bible pour une raison spécifique. Le Dieu suprême la choisit. C'est un Dieu suprême qui a dit que tu dois faire ça. Pourquoi je dois poser des questions et déroger la décision d'un Dieu qui a dit que voilà la chose à faire. Et la dernière pour cette série de questions. Bonsoir mes frères, je me suis fait un devoir de vous suivre pas à pas sur le chemin de la vérité. Mais c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec Dr. Michel. La circoncision n'est pas une loi spirituelle. Si ce n'est pas une loi spirituelle, elle n'a rien à voir avec la foi d'un chrétien. La circoncision est une marque d'appartenance nationale. On est israélite si on se fait circoncire. L'apôtre Paul avait demandé de se faire circoncire pour pouvoir appartenir à la nation d'Israël. Ce n'était pas à cause que la loi de la circoncision était perpétuelle pour tous les croyants. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi car selon Galat 2.21, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Tous les croyants chrétiens qui ne désirent pas une appartenance à la nation juive, la loi de la circoncision juive ne les concerne nullement. Je profite de la circonstance pour vous poser une question en rapport avec le verset à mémoriser. Christ est-il mort sur une croix ou sur un poteau de supplice? C'était le frère Stalbassien. Merci, mon frère. Je suis très content que tu aies exprimé un désaccord. Laisse-moi essayer de répondre parce que la réponse est très brève à la dernière question. Je ne sais pas. Il me faut regarder. Est-ce qu'il a été exécuté ou sur une croix ou bien en poteau d'exécution? Non, je dois regarder parce qu'on ne se ferme à aucune perspective particulière, on regarde. Maintenant, en ce qui concerne la façon dont mon frère a articulé son désaccord, je pense qu'il nous fait tourner en haut. Parce que, n'oubliez pas, l'Épile aux Galactes est l'un des livres de cette Bible qui a été utilisée dans cette campagne de déjudaïsation. Et il n'a, si mon frère a le temps, on peut revisiter ensemble ou bien de son côté la campagne des croisades et tout cela. Et tout cela a été utilisé. Et nous avons déjà dit, l'Épile aux Galactes porte la marque de la conception de Martian. Et nous l'avons déjà dit. Alors, s'il prend l'Épile aux Galactes pour justifier son point de vue, ça nous fait donner un rond. Deuxièmement, ce qu'il doit, je voudrais qu'il se mette à l'esprit, au moment où l'Épile aux Galactes a donné ce commandement à avoir, il n'y avait pas cette distinction entre l'État et l'Église. Le spirituel ou le politique. Il ne faut pas qu'il... Parce que là, on revient de ce qu'on appelle la modernité européenne. Il n'y avait pas ce genre de distinction-là. Et le Dieu de Réau, un point très très important quand il relit la promesse au chapitre 17 de la Genèse, c'est qu'il a bien dit, n'importe quelle nation qui se joindrait à la nation pour servir le Dieu de Réau, ou bien pour être des serviteurs, tout le monde devrait le faire. Vous porterez cette marque dans votre corps, la marque de la promesse. La marque de la promesse, de veille portée dans le corps. C'est un Dieu de Réau qui l'a dit. Donc, en sorte que cette distinction entre le politique et le religieux à ce niveau ne me paraît pas très très opportune. Il faudrait voir, toutes les droits ont été données aux Hébreux, il ne faut pas oublier ça. On aurait pu faire le même raisonnement pour n'importe quelle autre loi. Et la promesse du salut a été faite aux Hébreux aussi. Ça, c'est très important. Les autres, la promesse n'a pas été faite aux Hébreux. Alors, je pense qu'il y a un pasteur qui a beaucoup réfléchi là-dessus, c'est le pasteur Doug Bachelet, sauf qu'il s'est trompé sur la nature du peuple hébreu. Donc, il faut éviter ce genre de considération pathologique qui ne nous aiderait pas. Alors, c'est ce que je dirais. Alors, je vais demander à mon frère de réexaminer la question. On va continuer. On peut être en désaccord, ce n'est pas un problème, ça. Au contraire, j'encourage les désaccords. Voilà. Très bien. C'est la fin de la série de questions-réponses. Maintenant, on passe à notre étude pour la semaine. La leçon 6 qui a pour titre « Priorité à la promesse » ou « Priorité de la promesse ». Le verset de mémoire, nous le trouvons dans Galate 3, verset 18. « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, faire une définition de promesse, du mot promesse? Ok. Là, on parle d'une alliance. L'alliance avec Abraham, Dieu, vient faire un accord. Un accord, c'est que j'ai ma contribution et l'autre part tire sa contribution. Et pourtant, c'est Dieu qui apporte tout. C'est un cadeau extraordinaire. On peut même remplacer les promesses par un cadeau ou par un don. C'est un champ d'offres unilatéral. Ok. D'ici, dans ce contexte-là. Mais sauf que la leçon parle d'un postulat que je trouve un petit peu trop moderniste dans le sens séculier du terme. Ok. Parce que nous devons partir d'un postulat. Le postulat est que Dieu a érigé le fonctionnement de ce monde sur sa loi. Et Paul, comment on peut ouvrir dans le texte? Le fonctionnement de ce monde ou le fonctionnement de son peuple? Son peuple de tout ce qui est la terre, tout ce qu'elle renferme. Ok. Le monde de tous ceux qui l'habitent. Oui, oui, oui. Alors, comme je dis cela, j'ai bien compris maintenant. Ne perdez pas votre fil. Non, non, non. Parce que sa loi est beaucoup plus vaste que ce que nous voyons. La loi de Dieu très haut, nous est notre, disons, c'est notre berceau. Dans la leçon, il y a un petit problème qu'on va regarder. On nous donne le premier texte de la promesse. Il se trouve dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Et la promesse a été faite comment? Cette promesse-là? Après la transgression d'une loi. La loi est là avant. Alors, l'Épître au Galate est un homme qui dit, bon, mais la promesse était là avant la loi. Moi, je dis que la loi est là avant. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que je vois. Tu ne toucheras pas à cela. Tu ne feras pas à cela. C'est une loi. C'est un commandement. Tu l'as violée. Tu as un péché. La promesse est faite. Maintenant, je comprends très bien l'intention de la leçon. On est en train de clarifier les confusions que les païens ont se mis dans les Écritures. établir très clairement le rôle de la loi, le rôle de la foi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais la primauté de la loi ne doit pas être sacrifiée non plus. La promesse a été faite à la suite de la violation de la loi. N'est-ce pas? Alors, l'inéritage, qu'est-ce qu'on va dire? L'héritage, c'est-à-dire la délivrance. C'est là une autre de bas de page de ma Bible, ma version de la Bible, qui parle en place de l'héritage, c'est-à-dire la délivrance. Délivrance de quoi? C'est parce que la loi exige la mort du péché. Quand je viens de la loi, je mérite la mort. Et maintenant, puisque je le fais comme croyant, et même quand je ne crois pas, le Dieu très haut a érigé, m'a donné une possibilité, il m'a franchi le secte ma mort. Et ça, c'est sa grâce. Et j'accepte, je crois en tout cela. Il me l'a expliqué, je l'accepte. Ça, c'est la foi. En sorte que ces trois piliers, la loi, la grâce et la foi, vont le perdre. Alors, ce que nous retrouvons à la suite du travail de falsification des païens, ils veulent distancer le Messie, son travail, de la loi. Ils vont prendre l'exécution. Tu l'as dit la semaine passée. C'est comme le semeur qui a semé son champ. En semencé son champ, il est allé se coucher et l'ennemi est venu semer les vrais ladins. Et il est impossible d'arracher, de séparer les vrais du bonheur. On prie, on cherche ensemble pour adorer notre Dieu de la meilleure façon possible, sous la direction de son esprit. Mais il est possible de faire cette distinction-là. Alors, c'est ce qu'on retrouve. Alors, le postulat de base pour cette leçon se trouve peut-être au chapitre 3 et au verset 31 de Romain qui dit Est-ce que nous annulons la loi par la foi ? Au contraire, nous établissons la foi. Paul n'a pas à établir la loi. La loi est établie par le Dieu de la mort depuis le commencement. Donc, toutes les discussions qu'on fait, c'est que la loi est inébranable. Mais quand on compare la lettre, cette lettre au Galate avec l'épître aux Romains, est-ce qu'il n'y a pas une certaine dichotomie ? Puisque là, il avait dit dans Galate, il avait dit la foi seule. Bon, alors, ce que nous retrouvons, si on veut garder un petit peu plus loin, je laisse les frères lire la texte, garder un petit peu plus loin, vous retrouvez un peuple païen qui était en position de domination. Et nous l'avons déjà fait, ce travail d'explication. Et les Romains vont faire ce mouvement en 312, ce qu'ils vont appeler la chrétienté. Je ne peux jamais mettre ça en guillemets. J'ai des raisons que je peux expliquer. Il était une force montante et son empire était en décadence. Il a embrassé cette force montante, Constantin, dans le but de maintenir son système en place. Et on va retrouver cette vague de païens qui vont venir aller tronçonner dans les Écritures, couper des bourses, passer par là, pour se donner une base religieuse teintée de paganisme. Et ils vont, ce faisant, rejeter la loi de Dieu. Essayer de rejeter la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de discussion. Et c'est pour ça que je le redis et je le crois profondément que l'Épître aux Galactes porte la marque de la conception de Martian qui rejetait littéralement la loi de Dieu. dans le processus de transfert, n'oubliez pas, de l'Épître vers les païens avec une démarche volontariste de déjudaïsation. Entre Martian et Tertullien, qui a fait ce travail de différence entre la loi cérémonielle et la loi morale? C'est Tertullien qui l'a fait. Tertullien était totalement en opposition à Martian. Alors, nous l'avons dit, Tertullien était un africain. Il était un noir qui habitait dans l'Afrique du Nord. Lui, il s'opposait. Il avait un certain nombre de livres que les gens peuvent télécharger jusqu'à maintenant. Il s'opposait à la conception, aux conceptions théologiques de Martian qui faisaient, qui avaient tendance à faire école, qui faisaient école à l'époque. Donc, Tertullien, c'est lui qui a dit, bon, écoute, ce qu'il a dit au Galacte, le Pid au Galacte, concerne plutôt les lois cérémonielles qui ont été abolies. Mais les lois cérémonielles, je m'excuse, n'ont pas été abolies. C'est ce que le Messie a dit. Je suis venu les accomplir. Je ne suis pas venu les abolir. Donc, les lois cérémonielles n'ont pas été abolies. Et c'est Tertullien qui a fait cette distinction-là. Mais Martian, lui, ne voulait rien savoir de la loi, de la Torah, il ne voulait rien savoir de tout ça. Alors, ce que les gens oublient, quand on fait ce genre de discussion, la loi et la foi, Yerushua, il était un observateur de la loi. Ce qu'il est venu faire, nous l'avions déjà dit au bout de cette table, il est venu dégager les traditions qui entouraient l'observation de la loi divine dans le judaïsme. En sorte qu'il est venu, à côté de l'œuvre de notre salut, il est venu restaurer le judaïsme. Il l'a renouvelé. Mais la loi est intacte. La loi divine est intacte. Cérémonielle ou morale. Et nous voyons que l'auteur parle de la loi, la durée de la loi de Dieu. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la loi de Dieu est immuable et aussi est perpétuelle. Malheureusement, on a vu que Tertullien a fait une différence entre le cérémoniel et le moral. Disons les lois cérémonielles et les lois morales. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certaines lois qui pourraient être catégorisées comme lois cérémonielles qu'on adopte encore. Par exemple, on a vu, par exemple, le Passover, la Pâque, parmi les juifs d'aujourd'hui, les faux juifs, est-ce que je peux les appeler faux juifs ou bien ce sont des gens qui se sont convertis? Oui, les casards. Les casards, oui. Ils font tout ça, mais pas avec l'agneau. J'ai vu sur YouTube, il y a une façon de célébrer la Pâque, par exemple. Quand on parle de Pâque, les gens peuvent dire, bon, la Pâque, c'est quand on va manger le pain sans le vin et prendre un peu de vin, laver, faire la cérémonie, disons, la Sainte Sème, comme on l'appelle dans les églises protestantes. Mais la Pâque n'est pas ça. Comme on a vu dans la Sainte Testament, quand on nous dit de célébrer la Pâque, c'est autre chose. C'est l'agneau, des herbes amères aussi. Comment peut-on réconcilier toutes ces choses? Il y a le judaïsme, il y a aussi une partie des faux juifs, des Khazars qui font une partie des lois qu'on dit cérémonielles. Il y a aussi l'islam, dans l'islam aussi. Les chrétiens font autre chose. On est en pleine confusion, en ce qui concerne l'observation de la loi divine. On est en pleine confusion. Et nous sommes des déçus. On nous a des déçus aussi. Maintenant, revenons à la temporalité de la loi. On retrouve cette distinction théologique qui veut que la loi cérémonielle ait été pour un temps. Une fois que le Messie est arrivé, ces lois-là ne sont plus, elles sont abolies, mais que la loi morale est là pour toujours. Mais dans la mesure où les lois cérémonielles ont été incorporées dans la vie sacrificielle, le Messie, que nous croyons qu'il était venu. Et nous ne pouvons pas suivre. Il nous est encore difficile, à ce point en tout cas, de notre travail, de notre recherche, de suivre ce que les amis, nos frères, les descendants des convertis, au judaïsme, qui sont ce qu'on appelle les Khazars, les descendants des Khazars, qui ont été convertis, qui ont embrassé le judaïsme au cours de l'histoire. Peut-être qu'on devrait toucher sur cette question une fois. Oui. Et ils nous disent que le Messie n'est pas encore venu, par exemple. Oui. Et donc, il continue sous une forme... J'ai eu une longue discussion avec une collègue que j'ai rencontrée à Paris au cours d'une mission de recherche, en France, il y a quelques années, qui m'explique comment, dans sa communauté, il continue encore le rituel sacrificiel, parce qu'ils n'ont pas accepté un choix comme le Messie qui devait venir. Et l'islam, on devrait regarder l'islam quand tu l'as soulevé. Pour moi, le l'air est un petit peu plus triste encore, parce que ça, c'est la... Je pense que c'est la confusion, sa forme la plus achevée. La chrétienté, encore, on n'en rit pas, parce que nous sommes méritiques. La religion, aujourd'hui, nos éloignent totalement de Dieu. Mais par contre, la loi cérémonielle, ce que nous croyons, nous disons jusqu'à ce point, c'est que la loi cérémonielle a été incorporée dans ce que le Messie a fait. Et si l'aspect moral, tout l'aspect de vivre ensemble, la société, les normes qui gouvernent nos relations, et tout cela, et ça reste pour toujours. En sorte que, ni la loi cérémonielle, ni la loi, ce qu'on appelle morale, ont cette tendance à être permanente. Parce que le Messie va porter, c'est ce qu'on nous dit, même au ciel. Laisse-moi référer les gens de notre communauté, il peut être encore la marque de son sacrifice sur la mer, c'est ce qu'on nous dit, dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, le cérémoniel va être toujours en lui. Il a suivi ce cérémoniel pour nous, en sorte que tout est permanent. Mais si on veut découper, pour rester à la temporalité des choses, aujourd'hui, à la convenance de certaines théologies de poche, de certaines théologies, on peut le dire ainsi. Mais sinon, la loi de Dieu, qu'on appelle morale ou cérémonielle, la loi de Dieu est permanente. Je vois que les gens s'attardent beaucoup, continuent encore à poser ces questions sur la circoncision. La circoncision, c'est le point, disons, c'est la question qui trouble, qui trouble beaucoup les gens. Voilà, je félicite, merci d'avoir fait circoncire ça, les enfants. De la même façon, regardez, je prends un exemple simple. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, je vais observer le sabbat pour être sauvé? Si j'observe le sabbat, c'est quoi que je suis sauvé? Non. De la même façon, je ne peux pas dire, je vais me faire circoncière pour être sauvé. Le Dieu de l'Hérault exige plus de monde. Il exige mon sacrifice, le Dieu complet. Maintenant, quand je crois en ce Dieu, alors on parle de la foi et de la loi. C'est ça. Quand je crois en ce Dieu, quand je crois en Dieu, ça veut dire quoi? J'accepte, je l'accepte pour qui il est, ce suprême Dieu, ce Dieu extraordinaire. Il ne peut pas parler sans que je l'obéisse. Je dis, selon ta volonté, mon Père. Alors, quand il parle, par respect, j'obéis. Quand il parle, ce qu'il dit, c'est la loi. J'obéis, je marche avec lui, le Dieu suprême. Alors, la loi, la foi, ça marche le Père. Je ne peux pas avoir la foi sans obéir à mon Dieu, sans observer sa loi. Sa loi me montre le chemin à suivre. Sa loi me montre quand je l'offense et quand j'ai besoin de pardon, quand j'ai besoin de ce Messie, de cette miséricorde, de ce pardon. C'est là que je le sais. Tout ça marche ensemble. Je ne peux pas, ce genre de gymnastique pour justifier les choses, c'est un résultat du travail de falsification de la parole du Père. Il parle, sa parole est suprême, mais j'obéis. Alors, le problème que je vois ici, c'est le problème de la théologie qui cherche à tout expliquer de Dieu, puisque c'est l'étude de Dieu, la théologie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre le Dieu en allant à l'école ou en recevant son esprit? Seulement par le don de l'esprit. On peut accumuler toute la connaissance qu'on veut avoir de Dieu. On peut avoir la tête pleine de connaissances au sujet de Dieu qui peuvent être des connaissances fausses, mais il y a une seule façon, le connaître dont le Messie a parlé, le connaître le cœur qui implique l'obéissance, qui implique l'acceptation de sa grâce, qui implique ma complète consécration à lui, ça ne vient que par l'esprit. Je peux avoir doctorat après doctorat, je peux avoir connaissance. On a vu un frère africain qui disait qu'il y en a qui vont réaliser un jour qu'ils sont docteurs en théologie systématique, docteurs en théologie, ils vont réaliser qu'ils ne sont docteurs en rien du tout. Il l'a dit de façon très plaisante, c'est plaisante, mais méfierons de cette chose. C'est par son esprit, c'est dans l'humilité. La réalisation que, je le redis après Andrew Murray, que nous ne sommes absolument rien, qu'il y a un Dieu suprême qui nous guide et qui nous rend capable de le servir et d'observer sa loi. Et nous sommes, tout ce que nous contribuons, c'est notre disposition à le suivre et à l'accepter. Voilà ce que nous contribuons. Mais le reste peut nous en donner une loi de Dieu. Qu'il n'en soit pas le cas pour moi-même, pour n'importe qui de nos amis. Mais la loi de Dieu, la loi, un pilier, sa grâce, la promesse du Messie, qui est la grâce, qui est la libération, la bonne nouvelle, sa grâce, sa loi et la foi, tout ça marque le Père. Merci. Merci. Parce que souvent on dit qu'il y a des gens qui vivent sans foi ni loi. on ne peut pas vivre sans ces lieux-là. Il faut avoir la foi et il faut avoir la loi. Sinon on est là, comme les objets. Voilà. Merci docteur Michel pour le résumé de la leçon 6, la priorité de la promesse. Merci à Martine qui est à la technique. L'infatigable Martine, cette semaine, la semaine passée, on a fêté 24 ans, 24 ans d'anniversaire de mariage. Merci de m'avoir associé à cette sœur de la jolière. Que Dieu vous bénisse encore et continuez à vous utiliser. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour sa fidélité. Formidable. Voilà. Nous remercions nos auditeurs, nos amis, nos internautes qui nous regardent chaque semaine. Et si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les envoyer à travers info arrobas lefoyerchrétien.com Sur ce, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine sur le regard du Tout-Puissant. Sous-titrage MFP.